salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui on fait une petite dictée c'est une dictée niveau B2 c'est une dictée histoire de France je continue avec l'histoire de France dictée niveau B2 première lecture tu écoutes deuxième tu écris et troisième on corrige ensemble n'oublie pas que tu as la traduction de la dictée en espagnol et en anglais dans les commentaires alors cette dictée n'est pas joyeuse du tout mais c'est comme ça ça fait partie de l'histoire de France première lecture tu m'écoutes je lis naturellement Clotilde l'oncle de Clotilde a assassiné le père de Clotilde puis il a jeté la mère de Clotilde dans un fleuve avec une grosse pierre autour du cou ça commence bien ensuite il a adopté Clotilde la jeune femme a donc pris très tôt l'habitude de vivre avec des hommes mal embouchés Clotilde est de religion chrétienne elle incite son mari à se convertir la chronique dit que Clovis commence par accepter puis revient sur sa décision le jour où son fils Higomère meurt dans sa robe de baptême mais il accepte pour de bon le jour où perdu au milieu d'une bataille mal engagée il invoque le dieu de Clotilde et gagne en ce temps perdre l'enfant est beaucoup moins grave que perdre une bataille Clovis se fait baptiser par l'évêque de Rhin Rémy à qui ce bon tout vaudra de devenir Saint Rémy mais chut écoutons la cérémonie tout en répandant de l'eau sur le flon de Clovis l'évêque prononce la célèbre phrase adore ce que tu as brûlé brûle ce que tu as adoré puis comme il est sur place il baptise 3000 guerriers francs mais tâchons d'apercevoir au delà des jolies légendes de la chronique la réalité politique il est probable que en se convertissant Clovis veuille s'allie à la nouvelle puissance romaine voilà bon j'espère que tu as compris maintenant deuxième lecture tu écris je lis lentement c'est parti bon courage l'oncle de Clotilde a assassiné le père de Clotilde puis il a jeté la mer de Clotilde dans un fleuve avec avec une grosse pierre autour du cou ensuite il a qui a adopté Clotilde la jeune femme la jeune femme a donc pris très tôt trop l'habitude l'habitude de vivre de vivre avec des hommes mal embouchés et Mafé la jeune femme la jeune femme la jeune femme en honte l'autre femme l'autre femme son mari à se convertir la chronique dit que Clovis commence par accepter puis revient sur sa décision le jour où son fils Higomère meurt dans sa robe de baptême mais il accepte pour de bon le jour ou perdu au milieu d'une bataille bataille mal engagée il invoque le dieu de Clotilde et gagne en ce temps perdre un enfant est beaucoup moins grave que que perdre une bataille clouvis clouvis se fait baptiser par l'évêque de Rhin Rémi à qui ce bon tour vaudra vaudra de devenir Saint Rémi mes chutes écoutons la cérémonie tout en répandant de l'eau sur le front de Clovis l'évêque prononce la célèbre phrase adore ce que tu as brûlé brûle ce que tu as adoré puis comme il est sur place il baptise trois mille guerriers francs mais tâchons d'apercevoir au-delà au-delà des jolies légendes de la chronique la réalité politique la réalité politique il est probable que en se convertissant clouvis veuille s'allier à la nouvelle puissance romaine voilà bon maintenant on va passer à la troisième lecture Julie comme ça tu peux corriger l'oncle de Clotilde a assassiné le père de Clotilde puis il a jeté la mère de Clotilde dans un fleuve avec une grosse pierre autour du cou c'est horrible ensuite il a adopté Clotilde la jeune femme a donc pris très tôt l'habitude de vivre avec des hommes mal embauchés Clotilde est des religions chrétiennes elle incite son mari à se convertir la chronique dit que Clovis commence par accepter puis revient sur sa décision le jour où son fils Higomère meurt dans sa robe de baptême mais il accepte pour de bon le jour où perdu au milieu d'une bataille mal engagé il évoque que le dieu de Clotilde les gagne en ce temps perdre un enfant est beaucoup moins grave que perdre une bataille Clovis se fait baptiser par l'évêque de Rhin Rémy à qui ce bon tour vaudra de devenir Saint Rémy écoutons la cérémonie tout en répandant de l'eau sur le front de Clovis l'évêque prononce la célèbre phrase adore ce que tu as brûlé brûle ce que tu as adoré puis comme il est sur place il baptise 3000 guerriers francs mais tâchons d'apercevoir au delà des jolies légendes de la chronique la réalité politique il est probable que en se convertissant Clovis veuille s'allier à la nouvelle puissance romaine voilà alors je lis très vite je suis désolée parce que ça dure 15 minutes et après je ne peux pas faire la vidéo donc voilà j'espère que ça s'est bien passé laisse-moi un petit commentaire quand tu auras fait la petite dictée on n'oublie pas d'enregistrer la vidéo et de mettre un petit coeur si tu as aimé la dictée si tu as appris quelque chose raconte-moi dans les commentaires et à partir d'aujourd'hui je vais poster les dictées sur ma chaîne YouTube donc tu vas retrouver toutes les dictées aussi sur ma chaîne YouTube comme ça elles seront aussi sur YouTube et c'est plus facile peut-être pour toi de les retrouver alors voilà tu auras les dictées sur ma chaîne YouTube bon je te fais un gros bisou je te dis à demain pour de nouvelles aventures postes et tout ça et à lundi prochain pour une nouvelle petite dictée merci 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 merci